Allez, c'est parti, je me suis dit que ça allait être intéressant que je vous montre un peu comment je ferais en live. Donc là, je n'ai pas la réponse à la solution du problème que je suis en train de me poser. Et donc, je vais vous montrer avec moi un peu ma réflexion, ce qu'on appelle un petit peu du « build in public », pour voir un peu les différentes étapes qui vont m'amener à trouver une solution pour mettre en place mon calendrier pour la préparation du marathon, qui est maintenant dans 4 mois. Alors, déjà, déjà, à quoi ressemble mon petit, il ressemble à ça, mon calendrier de marathon. On va partir déjà de cette base-là, c'est à quoi il ressemble. Donc, je crois que je l'ai, comment on dit, je l'ai marqué. C'est un tableau un peu vert. Voilà, il est là. OK, donc nous, c'est ça, 42 kilomètres. Donc, on a un truc comme ça, avec du lundi, mardi. Donc, en gros, c'est toutes mes séances d'entraînement. Je dis vendredi, samedi, dimanche. Et moi, ce que j'aimerais, c'est de les mettre quelque part dans un de mes outils, pour que quand j'ai mon fameux créneau de sport... Donc, alors, attends, je vais vous montrer mon agenda dans une semaine lambda. Là, genre, ici, là, quand j'ai mon créneau de sport qui est là, ça va bien avoir un moyen de savoir qu'est-ce que je dois faire. Donc, je me dis, est-ce que... Souvent, ce que j'aime bien faire quand je réfléchis, c'est que je vais sur là-dessus, sur WimsiCol. Là, vous avez le plan, la formation. Tac, on va mettre calendrier pour marathon. Je me dis, si je le fais avec Google Calendar, je peux le faire avec Notion, calendrier. Je peux le faire avec Rtable. C'est bon, ouais. Le reste, je ne les utilise pas trop. Alors, si l'autre truc, c'est que je peux le faire avec Kern. Le problème de Kern, c'est là où j'ai ma to-do. Kern. Le problème de Kern, c'est comme c'est là où j'ai ma to-do. En fait, moi, comme je suis flémard, je veux trouver un système pour ne pas avoir à recopier non plus tous les trucs, là. Donc, je ne vais pas avoir à recopier tout ça, tout ça. Vous voyez, il se passe quoi si je fais un CTRL-C, CTRL-V. Non. Ça ne marche pas bien. Si je me mets, par exemple, là, là. Non, ça ne marche pas. OK. Oh non, il a perdu ma page. Donc, oui, on le ferme. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre ? Comment est-ce que je pourrais faire ça ? Voilà, là, du coup, il va forcément y avoir un endroit où je vais devoir... À la limite, je peux mettre... Ouais. En fait, j'ai besoin de cette page-là et j'ai besoin d'une autre qui me donne... À la base, de toute façon, je voulais le faire dans Notion, donc je pense que je vais le faire dans Notion. Allez, je vais le faire dans Notion. Calendrier. Ouais. Page. Je vais voir où je la mets. Donc, la page, ça, on n'en a pas besoin. Donc, la page, on l'appelle calendrier marathon. Donc là, on va créer une table de données. Donc, on va faire une inline parce que full page, après, ça nous bloque. On ne peut plus mettre de texte. Donc, on va faire une inline et là, je vais mettre marathon. Training. Du coup, là, je vais directement ajouter une vue calendrier parce que là, pour le coup, je ne vais pas trop avoir besoin d'une autre vue. Donc, là, je vais ajouter ici... Je pense qu'on va le faire avec des templates parce que l'avantage des templates, c'est que je vais pouvoir mettre... Vous voyez, en fait, le truc, c'est que là, j'ai des trucs flex, par exemple. J'ai écrit flex, force, etc. Et ça, en fait, c'est des... C'est des informations que j'ai... C'est des informations qui sont genre ici. Mes entraînements. Voilà. C'est ceux-là. Donc, c'est pas mal si j'ai un petit visuel là-dessus. Hum, 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 hum. OK. On a quoi comme type... Je réfléchis... C'est-à-dire qu'à chaque fois, il faut que je parle en même temps. Je réfléchis à quels sont les différents... Quels sont les différents types de journées, en fait. Je sais que j'ai des journées type de repos et des journées de type force. Ouais, par exemple, si on prend ici, là. En gros, globalement, c'est un run. Un run normal. Donc, en gros, c'est un run normal. Et ce qui varie, c'est les minutes. Donc, en gros, ça, il faut que je le mette en variable. VE, c'est vitesse d'endurance. En gros, c'est... La vitesse, c'est la cage de courir. Mais ça, je la connais, c'est 5,17. D'ailleurs, il me faut un endroit... Ça, je l'ai écrit sur mon petit cahier. Mais il me faut un endroit où je vais écrire... Ça, je vais écrire dans tous les templates. Un petit tableau dans tous les templates avec mes vitesses. Et donc, ensuite, j'ai quoi ? Donc, j'ai des jours de repos. Repos flex force. Ouais. Et là, il y a de la course en plus. OK. Donc, on va créer... Déjà, je pense qu'on va créer tous ces événements-là qui sont un peu relous. On va l'appeler. On va en appeler un repos flex. Repos flex. Repos flex. R F F. Et ouais, repos flex. Et R... Alors, OK. Bon, j'ai compris. Donc, ça, ça va s'appeler repos flex-force. Tag. Je ne sais pas. Ça, pour l'instant, je n'en ai pas besoin de ces trucs-là. Delete. Date, ça, ouais, j'en ai besoin. Donc, repos flex-force. Il faut que je fasse quoi ? Il faut que je fasse ici. Flex. On va quand même mettre un peu beau. Donc, on va mettre un H2. On va l'appeler flex. Vous allez voir après ce que ça va faire. Parce que c'est pas mal parce que comme j'utilise des templates, après derrière, je n'ai plus qu'à appuyer dessus. Donc, repos flex-force. Donc, flex. On va aller chercher globalement les impressions écran. Tac. Ça, ensuite, hop, force. Voilà. Donc, flex. On va aller chercher les trucs, là. Donc, on va aller chercher les entraînements qui sont là. D'ailleurs, on va tous les prendre d'un coup. Alors, ça, c'est un premier entraînement quand on a un peu la flemme. 8 minutes. Flex 8 minutes. Hop. Flex 20 minutes. Voilà, mon champion. Donc, ça, on va le mettre en dessous ou à côté. Mais bon, c'est à moins que je le regarde sur mon téléphone. Donc, c'est mieux de le mettre en dessous. Parce qu'à côté, ça va être un peu léger. Et là, pareil, force léger. Après, au bout d'un moment, je vais commencer à aller connaître les exercices. Et je ne les ferai que par réflexe. Là, ici, celui-là, pareil. Ok, donc, ça, c'est good. Ensuite, de quoi est-ce qu'on a besoin encore un autre ? C'est puissant, ça. Là, l'avantage, vous voyez, je vais le mettre une seule fois dans Notion. Parce que là, je le mets dans un template. Donc, en gros, ça va être un bouton sur lequel je vais pouvoir cliquer et dire, voilà, utilise ce template, je vais vous montrer juste après. Mais l'avantage, c'est que du coup, toutes ces impressions écran, c'est quoi, ça va devenir un athlète plus complet ? Ouais, calme-toi. Vas-y, on va prendre quand même ça ne mange pas de pain. Comme j'appuie juste sur un bouton, en fait, là, je le mets une seule fois. Donc, moi, ça ne me dérange pas de faire un travail relou une fois, tant qu'après, je ne le fais pas 40. Donc là, c'est bon, on a tout. Ça, c'est échauffement, ok, ok. Bon, l'échauffement, il dit quoi ? Le truc là, c'est cool. Ok, donc ça, c'est good. Flex, force, ok. Ok, donc là, je vais faire, je vais ajouter peut-être une petite icône. Ouais, flex. Ok, back. Donc là, on va faire un test. Quand est-ce qu'il est mon prochain... Quand est-ce qu'il est mon prochain flex man ? Putain, mais ça, d'ailleurs, en fait... Voilà, hop. Ça aussi, je vais le prendre. Tac, quand même. On évitera de faire des dingueries. Hop. Ouais, ça, ce n'est pas très bien fait. Il faut d'abord... Tu sais, Notion, ça fonctionne en bloc, vous le savez. Il faut d'abord créer un box pour ensuite pouvoir le mettre en dessous. C'est un peu chiant. Mais bon, c'est la vie. Hop. Link. Et là, hop. Je le mets quand même. Parce que là, j'en ai un peu marre de changer de place dans ce petit livre. Hop. On va le mettre. Pour le coup, on va le mettre à côté. Comme ça, vous allez voir ce que ça fait. À côté, vous voyez, c'est petit, petit. Et c'est tout. Il n'y a pas d'autre jour. Ouais. C'est quoi ? La dernière semaine, c'est quand même la plus importante. Parce que... Après, c'est le jour de la course. Ah, d'ailleurs, je viens de comprendre pourquoi, du coup, c'est... C'est souvent un samedi ou un dimanche. Les courses, c'est aussi... Je pense qu'il y a un délire aussi avec les entraînements. Je le dis parce que les gens sont dispo. Mais bon. Ok. Donc là, on voit... Moi, j'ai déjà fait la semaine 1. Donc là, on est la semaine 2. Donc demain, on est repos flex. Donc typiquement, demain, je fais ça. Là, je le delete. Et je fais tac. Tac. Et là, j'ai tous mes entraînements. Et je fais ça. Ouais. Par contre, il n'y a pas de titre. Ça, c'est un peu relou. Du coup, comment je fais ? Il y avait... Je crois que j'avais déjà vu un moyen pour mettre un titre. Non, je crois qu'il faut lui mettre un titre à chaque fois. Mais bon, en vrai, make sense. Mais ce n'est pas grave. Ça, ce n'est pas très grave, en vrai. Ça s'appelle un title. Sinon, ce que je peux faire, c'est... Ici, au lieu de l'appeler... Je vais le rename. Ou je vais faire edit propriété. Je vais dire que c'est une... Ah non. Ah, tu es obligé de mettre... Ah oui, c'est vrai que tu es obligé de mettre un nom. Ils sont relou, Notion. C'est pour ça que c'est mieux les bases de données. En gros, je ne peux pas... Je voulais mettre une formule avec une chaîne de caractère qui dit que tu as un gagnant. Un truc comme ça, genre de motivation. Mais bon. Ils ont décidé d'en faire autrement sur Notion. Je peux les comprendre. C'est un parti pris. Ce n'est pas grave. Bon, bref. Tout ça pour dire que là, on fait ça. OK. Calendrier. Donc là, on a Flex. Maintenant, mercredi, repos Flex Force. Mercredi. Tac. Et ensuite, j'ai un petit repos le vendredi. Repos Flex Force. D'ailleurs, c'est... Ouais. Ouais. OK. Maintenant, dimanche. Maintenant, je vais m'occuper des minutes VE. Donc, ça, pour le coup, minutes VE, parfois, ça change. Donc là, on va lui mettre plan. Ça change. Parfois, je dois courir 20 minutes. Parfois, je dois courir 40 minutes. Donc, en fait, ça, on va lui mettre un petit... Un petit number. Et format, on va lui dire que c'est... Non, il me prend que des... Il me prend que de la... Mais attends, c'est bizarre, ça. Ça, c'est pour ça que vous voyez que ce n'est pas bien fait. Mais là, je veux un nombre. Et je veux que ce nombre-là soit du temps, en fait. Donc, toi, tu ne veux pas, en fait. Tu me dis pourcentage, tout et tout. Si je mets le time. Ok. Bah, du coup, c'est pas cool. C'est pas cool, c'est pas cool. C'est des trucs qui sont... Create time et tout. C'est quand est-ce qu'on crée le record. Donc, ça ne m'intéresse pas. Mais bon, vas-y, c'est pas grave. On va juste mettre un nombre comme ça. Je sais que c'est des minutes. On va faire les choses propres. On peut faire même, tac, entre parenthèses, minutes. Ok. Donc, tac. Et donc là, en gros, ce que je vais faire, c'est que je vais recréer un autre template. Ça, ça ne marche pas comme ça. Je vais créer un autre template. New template. Je vais l'appeler run. Et là, je vais passer sur... Je vais mettre par défaut. Je vais mettre... Non, on s'en fiche. Ouais. Run. Run add. Et donc là, on va mettre pour le coup... On va mettre un petit mec qui run. Voilà. Voilà. Run. Et donc... Ah oui, non. Là, ce que je voulais mettre, c'était une petite table. On va faire quoi ? Ouais. Mais options... Ok, cool. Tu peux pas m'en ajouter une ? Attends. T'es sérieux, là ? Comment je fais pour ajouter une colle ? Ah, voilà. Ok. Campte à joie, Campte à joie. Hop. Donc, j'ai besoin de... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai besoin de 7. Hop, 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 hop. Oula. Beau, joli bug d'affichage. Et on va se mettre en plein écran. Ce sera beaucoup plus lisible. Hop, edit. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ok. Maintenant, on va appuyer sur le bouton magique, là, qui m'a affiché. Hop. Là, c'est bien. On va pas c'est magique que ça. Ok. Donc là, moi, j'ai pas besoin de cette ligne-là. Et let's. Ça, c'est bien, ça, par contre. Tac, ça, je vais faire un petit move de couleur, là. Allez. Voilà. Couleur, café. Donc, ah ouais, j'aimerais bien, par contre, ça, c'est un truc qui m'a toujours énervé. Donc là, on a VR. Ça, c'est la vitesse de récupération. VE. On a V42. Donc ça, c'est la vitesse visée au 42 au marathon. V21. On a V10. Kilomètre. V5. Et vous l'aurez compris, V3. Ok. Ensuite, VR. Donc moi, c'est 5 minutes 27. Ensuite, celui-là, c'est 5 minutes 19. Celui-là, c'est 4 minutes 52. C'est 4 minutes 34. Celui-là, c'est 4 minutes 19. C'était chauve, ça. C'est 4 minutes 59. C'était 3 minutes 56. Oh, non. Je ne l'ai pas. 3 minutes 56. Ok. Donc ça, c'est bien. Run. Et là, je vais mettre le temps. Et donc ça... Ok. Donc là, ici, jour 2, on voit ici run. Non, par exemple. Run de VE. Donc ça, c'est samedi prochain. J'ai 40 minutes. Donc samedi prochain, je fais tac. Run. Et là, je mets 40. Et je peux mettre ici, du coup, c'est du VE. Voilà. Et du coup, je ne vois pas tout de suite combien c'est. On va bien le voir direct ici, là. Ce serait pas mal. Et donc pour ça, il faut faire quoi ? Pour ça, il faut que j'ajoute une petite formule. Qui va faire ça. Et qui va dire edit. La formule, elle va dire name plus temps. Ah ouais. Bah. Ah non. Donc là, il me dit que c'était pas la bonne... C'était pas le bon format, en fait. Il me dit que tu peux pas... Normal, tu peux pas concaténer deux variables qui ne sont pas des... Qui ne sont pas du même acabit. Donc à savoir des pommes et des bananes. Donc là, c'était name et c'était temps. Et je fais entrer. On le fait à chaque fois. Je fais done. Et là, on a VE 40 minutes. Donc on sait qu'on doit courir 40 minutes. On va ajouter quand même un petit... Un petit guillemet. Il y a un petit espace même. Voilà. 40 et on va faire plus. Et on va faire tac. Et on va faire minute. Voilà. Ouais, voilà. Et donc là, là-dessus, normalement... Ah oui. Attends. Et donc là, on va lui dire... Non, pas ça. On va lui dire ici. Propriétise. Moi, je veux juste ça, en fait. Non. Voilà. Ah ouais, c'est pas mal, ça. Ah, c'est pas mal de l'afficher comme ça aussi. Je viens de me rendre compte d'un truc, là. Et attends, en plus, si je me mets en full wide... Ah ouais ! Ça, c'est mature, ça. Full wide. Et donc là, en fait, ça veut dire que si je les mets en colonne... Si je mets des trucs en colonne, je saurais exactement... Ah ouais, ça, c'est pas mal, ça. Par exemple, si je fais... Ouais, si j'ai besoin de détails, je clique dessus. Parce que là, par exemple, si je me dis, par exemple... Là, je fais des checkbox. Checkbox. Non, pardon, je fais ce qu'il y a... C'est flex. OK. Celle-là, je la duplique. J'ai trop les réflexes de... De Rtable. Checkbox. Donc là, on a dit que c'était quoi ? Force. Donc là, ça veut dire qu'en fait, je suis capable... Par exemple, là, si on regarde... Du coup, je le vois pas, mais on va faire un test. Je fais ça, ça, ça. OK. Que je viens là, que je lui dis, man, tu vas me montrer ça et ça. Hop, je vois direct, en un clin d'œil, si c'est un entraînement chill ou pas. Et je peux me mettre une petite phrase ici de motivation, genre go... Beaumann. Ouais, c'est pas mal. On va pas tous les faire, du coup, mais j'ai réfléchi. Donc ça, c'est pas mal. Et après, je vais me faire un truc qui va dire... Je pense qu'il y a un truc qui va me dire... Celle-là, ça sert à rien, en fait, en fait. On va en faire une ici qui s'appelle checkbox et qu'on va appeler exo. Voilà. Comme ça, je serai, en fait... Ouais, celle-là, je vais l'appeler VE. Je vais faire une autre checkbox. OK, j'ai compris. C'est pas mal, ça. En gros, je vais le remplir et je vais me dire... Donc déjà, en fait... Et il y en a même encore une. Allez, je suis couramment, c'est gratuit, les colonnes. Je vais l'appeler repos. Repos. OK. Donc, en gros, je vais le savoir tout de suite. Donc là, après... En fait, si je fais ça... À balle... Genre de... Genre, déjà, en fait, ce qu'on va faire, je t'explique, c'est qu'on va te trier par date. Voilà. OK. Donc, un, deux, trois. Travis. Hop. Le petit... Ah ouais, tu veux pas. Non, je t'ai mis une date, donc je peux plus faire ma vie. Qu'à toute. Voilà, t'es monté. Tac. Il n'y a pas un moyen. Je suis sûr qu'il y a un moyen. Vous voyez ce que je veux dire de faire ? On est sur Notion, on n'est pas sur Excel. OK. Mais je suis sûr qu'il y a un moyen, parce que là, je vais pas me taper ça jusqu'au 27 novembre. C'est sûr que non. On va regarder sur Internet. Fill it automatically. Notion. Je sais pas si il va me comprendre. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Arcore. C'est exactement ce qu'on veut. Je suis choqué. OK. Allez, feu. Parfait. Donc là, on va prendre Notion par là, c'est ça. On sera de l'application. On vient là. Et là, on va dans Paname. Hop. Calendrier. Sans son fiche. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on s'est dit... Alors, lui, je vais créer pas mal de dates. Voilà. Donc, on va déjà tester sa petite application, là. Donc, on est là. On va l'activer. Ou elle est déjà activée ? Hello. Non. Ah, c'est lui. Oh là, oh là. Je l'ai désactuée, là, du coup. OK, man. Du coup, il faut que je t'épingle, c'est ça ? Bam. Donc là, je vais faire ça. Auto filter start date. Alors, start date. Non. Tu t'emballes. Je veux... Non. On est où, nous ? 7 août. Je veux le 7 août. Et tu vas aller jusqu'à la date du marathon, à savoir... Euh... 27 novembre. Et je veux... Euh... Ouais, non, c'est ça. Tac. Et si ça marche, c'est une dingue. Ah là là. Je suis choqué. J'adore. Je m'en manquer, hein. C'est fou, c'est pas le destin, ça. Putain, incroyable. Et voilà. Donc là, si on retourne sur notre petite vue calendrier. Normalement, ils ont tous été entitled. Oh là là. Ça va être beau. Ça va être beau, les amis. Donc là, table. Stink. Stank. Stunk. Ok. Donc ça, for everyone. Donc là, on va là... Ce qu'on va faire, c'est que, du coup, Proprieties, on va lui... Euh... Bah non, la date, on s'en fiche. Exo, repos, ve. Donc déjà, moi, ce que j'ai besoin de savoir, c'est tout de suite si c'est un jour de repos ou pas. VE ou pas. Ouais, repos, exo, ve, flexforce. Non, on va mettre force, flex. Non, flexforce. Ok. Donc là, on fait today. Ça ressemble à quoi ? Voilà, c'est trop bien. En plus, je peux cocher et tout. D'ici, c'est parfait. Ok. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que maintenant... Bon, maintenant, je vais vous laisser parce que tout est fait. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? C'est que, par exemple, ici, en plus, oh là là, c'est beau parce que, comme ici, je suis en plein écran. Hop, je viens là. Donc, je dis quoi ? Je dis, donc là, moi, je suis là, lundi. Donc là, demain, c'est ce lundi. Donc là, c'est repos. Repos et flex. Facile. Ici, on est sur des exos, des exos VE. D'ailleurs, il nous manque de petites minutes. Attends. Voilà. Ah, ça y est, il ne veut plus me... Il ne veut plus ou je l'ai dégauché ? On est arrivé trop loin, là ? Il n'est pas cool. Donc, du coup, ce qu'on peut faire, c'est... J'en ai trop, là, en fait, c'est ça. Ah, non, mais... Ok, bon. Lundi, du coup, tac. Mardi, ici, on clique. On a dit quoi ? 45 minutes. 45 minutes. Ah oui, ok. C'est quand il est vide qu'il ne le met pas. Logique. Donc ça, c'est bien. Donc, je vais le mettre en premier. Très bien. Et... Alors, en fait, là, le truc, c'est que j'ai des exos. Et donc là, pour le coup, je pense que je vais le faire au fur et à mesure pour écrire ces exos-là. Parce que c'est bien, parce que ça va me forcer à comprendre si... À savoir si je les ai compris ou pas, les exos, avant d'y aller les faire. Mais au moins, c'est bien parce que pour des jours comme lui, là, mercredi, hop, je sais que c'est repos, flors, tac, tac. Après, si je vois que je n'ai pas l'icône, ça veut dire que je n'ai pas cliqué sur le module. Donc là, par exemple, je dis... Je dis... Et ce que je vais faire à la limite... Non, ce que je vais faire, c'est que... En fait, c'est très simple. Je ne vais pas du tout le recopier. Je suis en ouf. Je ne vais pas du tout le recopler. Je vais l'appeler... Je vais l'appeler ici. Je vais l'appeler runexo. Là, ici, je vais mettre le détail des exos. Donc, c'est... Enfin, du coup, je vais mettre l'explication des exos. Qui est là. Voilà. Hop. Que je vais mettre à l'intérieur. Et au-dessus, je vais remettre ce planning. Ok. Et donc, runexo. Et donc là... On va mettre un truc hard. On peut faire une voiture. On va mettre un truc... Ouais, voilà. Ça va bien. Ok. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là, j'arrive... Tic, tic, tic. Jeudi. J'arrive jeudi. Ça, c'est un runexo. Et il va durer combien de temps ? Le runexo, jeudi, va durer 45 minutes. Ça, c'est pas mal. Hop. Ouais, c'est pas incroyable encore, je trouve. Il y a encore pas mal de trucs à améliorer, je trouve. Mais bon... Ce qui serait intelligent, c'est de... En fait, pour avoir tout de suite un chiffre et que je puisse le voir et donc le modifier depuis le calendrier, le machin, je vais le mettre ici par défaut. En changeant... Attends, ça, je l'ai fait, ça. Voilà, 40. Et donc, c'est celui d'en dessous. Hop. Edit. Et là, on va mettre 40 sans que c'est pareil. Voilà. Bah là, il n'y a plus qu'à, hein. Il n'y a plus qu'à, il n'y a plus qu'à. Donc là, j'ai plus qu'à... Maintenant, c'est simple, hein. Il n'y a plus qu'à dire... Donc là, par exemple, vendredi, ça dit quoi ? Vendredi, ça dit repos et on est sur du flex. OK. Samedi, ça dit quoi ? Samedi, ça dit 40 minutes en VE, force et flex. Dimanche prochain, dimanche prochain, dimanche prochain, on est là. Donc, c'est 55 minutes de VE. Donc là, je l'ouvre. Je dis run. Et je mets... Non, mec, c'est 55. Et donc, de VE, 55 minutes de VE et du flex. Chling. Et voilà. Vous voyez, ça va plus vite. Ce qui fait que je sais que dès que j'aurai à courir, je pourrais même regarder sur mon téléphone pour voir un peu les exercices parce que j'ai Notion sur mon téléphone. Surtout que là, par contre, j'ai fait n'importe quoi parce que ça, c'est pas pour là. C'est pour là. C'est pour dimanche prochain. Ensuite, lundi 8, donc c'est celui-là. Donc, c'est repos et flex. Repos, flex. En fait, c'est simple. Tous les lundis, c'est repos, flex. Donc, en vrai de vrai, je vais faire ça. Repos, flex. Je vais l'appeler chill. Ouais. Juste à faire ça en repos, flex. Et ensuite, ouais, en vrai, c'est pas très compliqué. Repos, flex, repos, flex. Le lundi, hop, repos, flex. Le jeudi aussi. Bon, voilà. Vous avez compris. Vous avez vu à quoi ça allait ressembler. Au moins, on a un peu manipulé les Notions. Vous voyez que, voilà, pour le coup, ça ne nous a pas fait gagner méga beaucoup de temps. Mais c'est juste, ça permet un peu de ne pas switcher d'une application à l'autre. Moi, après, à l'intérieur, là, les différents exos. En fait, je ne vais pas avoir à les recopier les exos dans mon planning. Parce que, par exemple, si on prend Tuesday, donc ça, ça va être de la week 3. Je sais que j'ai 50 minutes de travail. Donc, je vais faire ça. Run exo. 50. Et là, comme je sais qu'on sera August 9, je mettrai... Je regarderai là, August 9. Pardon. Ici. Et donc, je serai 15 minutes intervalle, 3 fois 21 et tout. Donc, tout ça, je saurai à quoi ça correspond. Et si je ne sais plus à quoi ça correspond, bam, bam. OK. Très bien. Je suis content. C'est une bonne chose de faite. Et puis, j'ai hâte. J'ai hâte, j'ai hâte. Merci à tous. Ne changez rien. Sous-titrage Société Radio-Canada